le livret a un placement de nouveau gagnant voici pourquoi le paysage des produits d'épargne en france s'apprête à connaître des changements significatifs dès août 2024 le livret a un placement prisé par de nombreux français verra son taux actuel maintenu tandis que le taux du livret d'épargne populaire lep sera réduit ces ajustements auront des répercussions importantes sur les stratégies d'épargne et les rendements attendus pour les épargnants cette vidéo explore les implications de ces modifications et fournit des conseils pratiques pour optimiser vos placements dans ce nouveau contexte financier découvrez tout ce qu'il faut savoir pour naviguer sereinement dans cette période de transition évolution des taux du livret a et du ldds les taux du livret a et ldds livret de développement durable et solidaire demeure fixé à 3% une situation qui perdurera jusqu'en février 2025 ces livrets d'épargne réglementé garantie en capital par l'état offrent également l'avantage d'être exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux le ministre de l'économie bruno le maire a confirmé cette stabilité lors de son annonce le 12 juillet dernier en revanche le livret d'épargne populaire lep verra son taux baissé de 5% à 4% dès le 1er août 2024 ces produits d'épargne restent attractifs pour les épargnants grâce à leur sécurité et au rendement fixé par l'état autre produit d'épargne réglementé et leur taux à partir du 1er août 2024 le livret jeune conserve un taux minimum de 3% avec la possibilité pour les banques d'ajouter un bonus pour attirer les jeunes épargnants en parallèle le nouveau plan épargne avenir climat destiné au moins de 21 ans se distingue par son exonération totale d'impôts et de prélèvements sociaux offrant ainsi une option attrayant pour les jeunes soucieux de l'environnement ces dispositifs viennent compléter l'offre des livrets réglementés garantissant à la fois sécurité et avantages fiscaux le gouvernement continue ainsi de promouvoir l'épargne chez les jeunes tout en soutenant des initiatives écologiques impact des nouvelles mesures sur les stratégies d'épargne les ajustements des taux d'intérêt des différents produits d'épargne réglementés en france vont nécessairement influencer les stratégies d'épargne des particuliers les épargnants devront réévaluer leur portefeuille pour maximiser les rendements tout en assurant la sécurité de leurs investissements la stabilité des taux du livret a et du ldds à 3% jusqu'en février 2025 représente une opportunité pour ceux qui cherchent un placement sûr et sans impôts toutefois la baisse du taux du lp à 4% pourrait inciter certains à diversifier davantage leurs investissements